Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'Iveco Australis Highway Euro 6, juste après l'introduction. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais donc vous présenter l'Iveco Australis Highway Euro 6, que j'ai bien sûr dessiné, donc vous avez du coup juste devant vos yeux, donc vous aurez tout de suite l'image, en haut à droite de votre écran, comme toujours avec la photo en vrai, donc bien sûr comme toujours aussi en deux faces, donc là on commence encore une fois avec la face avant, donc on va en parler un peu de cet Iveco Highway, donc c'est un design quand même assez original, alors on regarde beaucoup comparé à d'autres marques comme chez Volvo ou chez Renault, on regarde beaucoup la base de l'ancien Highway, on regarde beaucoup la base de l'ancien Australis, donc cette base ronde à chaque fois, on a juste fait beaucoup d'efforts au niveau du changement des grilles, parce qu'au lieu d'avoir des grilles un peu moches qui prenaient du coup la forme de cette carrosserie, on est entré, on a changé, on a préféré faire plutôt comme les tuts noirs, des grands espaces noirs comme ça, et franchement ça fait beaucoup plus beau, on a un meilleur design, comparé à l'ancien, franchement moi j'aime bien, donc en plus l'Iveco, Highway il est assez réputé, il est assez connu quand même, on voit assez souvent, il est réputé pour, je crois, pour le fonctionnement au gaz, il y a beaucoup d'entreprises qui en prennent, qui fonctionnent au gaz, au GNV je crois, au gaz naturel, donc voilà, c'est un incumulant assez sympa, donc il y a plein de matriculations, les feux ici, les rétros, les rétros un peu comme chez Renault, c'est vrai, il y a des petites similitudes un peu comparé à chez Renault, il y a une petite fenêtre de toit, c'est tout un arrondi, bon après on verra mieux tout à l'heure avec, enfin tout à l'heure, bientôt, juste après, avec, quand vous aurez la deuxième face, la face sur le côté, on voit beaucoup mieux qu'il y ait tout, là on voit déjà pas mal, on voit le genre de pare-chocs ici, là, en noir, donc on disait la plaque, on a fait, j'ai fait le logo, j'ai marqué l'highway, etc, au niveau des fenêtres, on voit quand même là, ici, quand même, pas mal de ronds, mais par exemple, pour me parler à l'ancienne Ibeco Highway, on garde quand même, vous pouvez voir, je pense, si vous connaissez l'ancienne highway, ou vous avez déjà vu une photo de l'ancienne highway, on garde certaines lignes, c'est ici, ces lignes-là, comme ça, comme ça, ça, c'est les lignes de l'ancienne highway, et on se rend compte plus compte de cela, avec, du coup, toujours, la face sur le côté, c'est un peu le principe, souvent, qu'on retrouve chez les camions, on a toujours une face sur le côté, plus ou moins, des fois, identique, mais une face avant qui n'est pas du tout pareille, et on prend, il y a des allemands qui sont assez professionnels, assez spécialisés dans ça, il y a un peu Mercedes, mais on a surtout des marques comme DAF, ou MAN, DAF que vous verrez plus tard, où, eux, en gros, ils ne changent jamais leur côté de tout ce camion, où ils modifient deux, trois petits trucs, ils enlèvent un petit machin, ils enlèvent à nouveau, mais c'est toujours la même face sur le côté, mais c'est jamais la même face avant, toujours des modifications, et c'est ça qui est assez surprenant, bon, en général, c'est mieux quand on fait un nouveau camion, après, de changer tout intégralement, bon, après, quand c'est toujours le même modèle, des fois, bon, ça dépend, bon, alors, cette ubico-stress, c'est quand même pas mal, je trouve, moi, je trouve, là, je pense, assez bien réussi, après, bon, il y a, comparé, il y a toujours des petits défauts, il doit me rester encore des petits traits de crumbos que je n'ai pas bien effacés, voilà, donc, c'est basé, comment je le dessine, c'est basé un peu sur le dessin industriel, ce que je fais mes points, c'est qu'il fera tant de large, tant de haut, et puis, voilà, il y a les traits, les traits qui sont de repères, voilà, c'est un match, je n'avais pas mis la date, dans le dessin, excusez-moi, pour avoir baillé, et, voilà, tout, il y a les parts soleil, les petits rétros sur les côtés qui sont faits, etc., voilà, et maintenant, je vais faire, on va passer, du coup, juste à, tout de suite après, à la face avant, voilà, on se retrouve, du coup, juste après, donc, avec la, cette fameuse phase sur le côté, cette phase dont je vous parlais tant, entre guillemets, c'est là, vraiment, qu'on voit qu'on est sur une base de, la base de l'Iveco Australis, donc, l'Euro 5, l'ancien modèle, c'est vraiment ici, cette forme, vous voyez, il est tout rond, on a vraiment une forme toute ronde, bon, par contre, dessus, je vais quand même vous dire que j'ai fait une erreur dessus, je crois que j'ai fait la cabine trop fine, normalement, elle aurait dû aller un petit peu plus loin, c'est une petite erreur, ça, pour ça, ça, je crois que j'ai fait ça, quand même, parce que, après, c'est qu'ils sont assez fins, quand même, oui, donc, il est tout rond, si vous regardez, il n'y a aucune ligne de droite, regardez, même pour la ligne de la cabine, qui est suspendue, comme sur, là, maintenant, la plupart des camions, d'habitude, c'est plus ou moins un carré, c'est plat, ou c'est une ligne en biais, mais qui est droite, et celle-ci, c'est une ligne toute ronde, en final, si vous voyez bien, c'est une ligne, il n'y a rien de plat, c'est tout rond, là aussi, le toit, c'est rond, au niveau des fenêtres, c'est rond, au niveau des escaliers, un peu moins, au niveau des roues, forcément, c'est rond, on a quand même une base du rond, comme je vous disais, de quoi que la face avant, donc, on reprend aussi des bases de l'ancien modèle de l'Iveco, l'ancien Iveco, Australia's Highway, donc, c'est noir, là, c'est été modifié, modernisé, mais c'est toujours cette même base aussi qu'il y a autour, on a toujours cette truc, bon, l'arrière, ici, en général, ça ne change jamais trop, voilà, il y a même au niveau des marques de scan, on a quasiment le même, l'ancien Iveco Australis, mais, en plus, en remake, un peu, en amélioré, modernisé, donc, pour vous dire ça, donc, en même temps, on voit encore les rétro faits sur le côté, là, comme ça, on voit aussi le petit rétro devant, qui, pour regarder en dessous le camion, qui se situe, par rapport au marquage aussi, des fois, etc., on a l'attelage qui est fait, dessiné, les dessins des réservoirs, les enjolivres, enfin, les roues, quoi, de fait, les bavettes aussi, ah, non, dessus, je n'ai pas fait la bavette, surprenant, pas fait la bavette, sur les autres modèles, d'habitude, je fais la bavette, on a, du coup, les coffres, les poignées de porte, il y a un peu tout qui est dessiné, en général, j'essaie de dessiner un maximum de choses, donc, voilà, je vous montre, donc, un peu tout ça, et aussi dessiné les, les petits feux oranges, pour délimiter, pour montrer la longueur du véhicule, donc, je pense que, on ne va pas tarder à se quitter, je crois que je vous ai plus ou moins tout montré, les noirs, je ne vous ai pas parlé, Iveco, bah, du coup, Iveco, c'est une marque italienne, coupe Fiat, bon, bientôt, je crois même qu'il est déjà passé, du coup, maintenant, au groupe Renault, dans l'alliance Renault, donc, maintenant, Iveco fait partie de l'alliance Renault, depuis, un mois déjà, peut-être, depuis que, avec la fusion avec Fiat Chrysler, l'entrée de Fiat Chrysler dans le groupe, donc, comme Iveco, c'est coupe Fiat, Renault, il a, entre guillemets, vendu Renault Truc à Volvo, mais bon, Renault est actionnaire de Volvo, et Volvo fait partie de l'alliance à Renault, au final, il a ce truc et il récupère Iveco, bon, c'est un peu bizarre comme truc, enfin, bon, Iveco, ça va finir chez Volvo d'ici pas longtemps, mais on va voir, donc, voilà, ça, je pense, ouais, voilà, ce sera tout pour cette vidéo, donc, prochaine vidéo, comme toujours, mercredi, normalement, sauf, si je veux mettre des petits trucs bonus, on aura peut-être, ce week-end, il y aura peut-être un bonus, je sais pas, puis la prochaine vidéo de présentation de camion, devrait se passer normalement, avec le Renault Premium, normalement, je vous dis bien normalement, peut-être pas la prochaine vidéo de présentation, sur la prochaine vidéo de présentation de camion, je pense peut-être que la prochaine vidéo de présentation, sera aussi ma vidéo de présentation de bus, je verrai tout ça, en sachant qu'il faut que je finisse un timelapse, donc, voilà, donc, moi, je vous dis à très très bientôt, pour dans une prochaine vidéo, et je vous laisse sur ce, à plus tout le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada